Faites entrer, M. Palliouk. Je rêve de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. M. le député, vous avez déposé une plainte contre Pasolini pour usage abusif de votre patronyme et diffamation. Veuillez vous en expliquer. J'ai combattu en 14-18. Je suis député démocrate chrétien, honorable père de famille, veuf, avec onze enfants. Quant à Pasolini, je ne jetterai pas de lumière sur sa vie intime, par générosité. Chacun sait que les personnages créés par Pasolini appartiennent tous à une sous-espèce biologique, dominée par ses plus bas instincts. Donner mon nom dans un film pareil à un macro qui se moque du Christ, c'est démolir toute ma carrière. À cause de ce film qui a été projeté dans ma circonscription électorale, j'ai été obligé de diffuser un grand nombre de tracts et de recruter de nombreux activistes. Ils avaient pour mission d'aller dans les fermes et les villages expliquer aux électeurs que le film Akatone ne relatait pas un fait réel, mais était inventé pour me diffamer. Cette propagande intense m'a contraint à des dépenses considérables. Malgré cela, mes électeurs, pensant peut-être que j'avais réellement exploité une prostituée, m'ont abandonné comme indigne du mandat parlementaire. À la suite des contrariétés subies, j'ai contracté une psychasthénie et le diabète. J'ai des certificats médicaux. Malgré les soins des plus renommés spécialistes, je n'en suis pas encore remis. Il y a 21 Salvatore Pagliuca dans l'annuaire téléphonique de Milan. 25 dans celui de Rome. Cela fait combien de Salvatore Pagliuca dans toute l'Italie ? C'est comme si un Français se plaignait qu'un personnage s'appelle Dubois ou Dupont dans un film. Au nom de la jeunesse nationale, je te dis que tu me dégoutes ! Monsieur le député, un peu de retenue, je vous prie. Monsieur le juge, je viens d'applaudir le film sur la face de son réalisateur. Je te tends l'autre jour. J'ai l'habitude de ne pas répondre aux agressions fascistes.